L'actualité, on rappelle le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en terre altogouvéienne depuis hier. Le chef de l'État s'y est rendu pour une série de rencontres avec les notables de cette localité du pays. Le film de son arrivée avec nos confrères de la presse présidentielle, Eldane Elikoumba et Victor Mundunga. Pour des questions socio-économiques, Ali Bongo Ondimba arrive à Franceville. A sa descente d'avion, le gouverneur Bertrand Mundunga, les autorités politico-administratives et toute la notabilité de la province. Sur place à l'aéroport d'un vingué, le chef de l'État a droit à une ambiance effervescente. Les populations font montre de l'hospitalité légendaire africaine. Une foule immense venue honorer la présence du président de la République en terre altogouvéienne. Ils sont arrivés de tous les départements. Les jeunes, très importants pour le numéro 1 gabonais, les moins jeunes, avec un seul but, réaffirmer leur indéfectible attachement à la politique d'un homme qui a décidé de conduire leur province et partant le Gabon vers de l'endemain meilleur. Fortement remarqué, la présence des femmes. Elles sont là en masse pour soutenir les efforts de leurs fils et frères, notamment en cette période dite « décennie de la femme ». Féliciter les actions menées et qui portent à ce jour des fruits. Entre autres, le projet Graine, où la femme est très impliquée. C'est avec des chants et danses socioculturels et traditionnels, et des cris de joie, que les populations ont reçu le chef de l'État. Tout était au rendez-vous de cet événement, lequel permettra au président de la République de s'asseoir et d'éplucher avec de nombreux responsables locaux des besoins des populations, quoi ? Et pour revenir à l'accueil, Ali Bongo, heureusement et dignement reçu.